Et bien maintenant, j'aimerais que nous retournions vers le tout début du jeu, c'est-à-dire au moment où nous avons indiqué que la balle devait partir selon un angle de 45 degrés, donc c'est-à-dire vers la droite et le haut, au début du jeu. Mais cet angle est tout le temps de 45 degrés, ce n'est pas très drôle, n'a pas beaucoup de variété, ce serait mieux si cet angle pouvait être variable. Alors, attention, il ne faudrait pas que la balle parte directement vers l'eau, sinon on n'aurait évidemment pas de jeu, la balle redescendrait, remonterait, redescendrait, remonterait, sans arrêt, sans que le joueur ne doive intervenir. Donc, imaginons de demander à la balle qu'elle s'oriente à un angle d'environ 45 degrés, un peu plus, un peu moins. Comment allons-nous faire cela ? Nous allons donc nous intéresser à cette huile s'orienter à 45 degrés et la modifier un peu. 45 degrés, mettons moins, plus ou moins 10 degrés, 10 degrés en moins, 10 degrés en plus, donc une quantité que l'on pourrait ajouter ou soustraire à 45 degrés. Commençons par une quantité que l'on pourrait ajouter, une quantité au hasard. Voyez-vous où je veux en venir ? Avec quelle tuile nous allons travailler ? Je vais dans les opérateurs et je vais choisir l'opérateur nombre aléatoire entre 1 et 10. Alors, 1 et 10 ne me convient pas, je voudrais un nombre de 45 degrés, plus ou moins quelque chose. Alors, c'est très simple, je vais donc faire un calcul, un calcul dans lequel je vais prendre l'angle de 45 degrés et je vais lui ajouter une valeur comprise entre moins 10 degrés et plus 10 degrés. Donc, un nombre au hasard, un nombre aléatoire entre moins 10 et plus 10. Je n'ai pas besoin de mettre le signe devant le plus. 45 plus un nombre qui peut être négatif ou positif. Donc, ici, j'aurai des valeurs entre moins 35 et plus 55 degrés. C'est parti ! Au lieu d'orienter à 45, ce sera 45 plus ou moins 10 degrés. Allons-y ! Alors, évidemment, c'est difficile de voir, mais regardez bien les valeurs d'angle. Si je zoome, on va le voir. Regardez les valeurs d'angle. 46, 134. Je vais arrêter le jeu un instant, le relancer. Regardons les valeurs d'angle. Moins 41, 139. On est parti maintenant à moins 154, moins 126. Donc, chaque fois, des valeurs différentes. Ici, on a une trajectoire qui est plus horizontale, déjà. Si j'arrête le jeu et que je relance. Cette fois-ci, on est quasiment à 45 degrés, non, à 50 degrés. Voilà ! Et donc, avec cela, j'ai maintenant les valeurs de l'angle de départ qui changent. Et bien, ce que je vais vous proposer de faire maintenant, c'est de modifier cette procédure qui concerne le mouvement de la balle après avoir frappé la raquette. Donc, actuellement, la balle rebondit toujours avec un angle strictement égal à l'angle d'arrivée. Et bien, je voudrais que vous ajoutiez un petit peu de hasard là-dedans. C'est-à-dire que, finalement, la balle rebondit sur la raquette avec un angle de environ 180 degrés moins l'angle de direction initiale. Comment allez-vous faire cela ? Le problème est un peu semblable à celui que nous venons d'évoquer, donc, dans le départ de la balle qui n'est plus à 45 degrés. Donc, ici, réfléchissez et voyez comment vous pouvez traiter le problème pour rendre le jeu un peu plus intéressant.